Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 10 mars 2024, 11h03, heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être abonné, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Et assurez-vous de rester abonné en cochant la petite cloche de notification. Ça, ça vous assure de rester abonné et de recevoir mes publications quand je les mets en ligne. Une année complètement cinglée, 2024, plus de 60 élections, 4 milliards d'individus qui s'en vont voter, j'en ai parlé souvent. La semaine prochaine, c'est le tour des Russes d'aller voter. On sait probablement sans surprise que Vladimir Poutine sera réélu au Lamain. Un président très, très apprécié. Un pays très ordonné, malgré le fait qu'on vous dise que c'est une dictature, une tyrannie, je peux dire une chose. Moi, je vois des images, des vidéos sur la Russie parce qu'on nous cache tout ce qui se passe sur la Russie. C'est complètement étonnant. Et on va te donner à profusion toutes sortes d'images complètement gaga, stupides. On va te parler de l'urgence climatique, 24 heures sur 24. On va te parler de... On va te distraire avec tellement, tellement de choses pour te faire oublier que nous autres, en Occident, on vit probablement dans les pires pays économiquement. La classe moyenne est étouffée, étouffée non seulement par l'inflation récente de la post-pandémie, mais étouffée par les taxes et les impôts depuis longtemps, par des gros gouvernements, par tout ce que tu as à payer à chaque fois que tu mets un pied devant l'autre. Nos villes sont, que ce soit Montréal, Ottawa, Québec, Paris, Berlin, New York, des dépotoirs à ciel ouvert, des zones de guerre envahies par des criminels, les gangs de rue, c'est eux qui contrôlent. Nos villes, les itinérants sont partout, la misère est partout, les immeubles sont abandonnés, barricadés, des poubelles partout, des seringues, de la merde, de la piste, des graffitis, les métros sont inutilisables, sont sales, les parcs sont non praticables par les familles, sont pris d'assaut par les drogués, les alcooliques, tu peux en passer et en passer et en passer, des exemples comme ça, on pourrait passer toute la soirée et la journée à les énumérer. Mais ça, on ne veut pas que tu le saches, on ne te le montre pas. Puis à l'inverse, si tu vas en Russie, un pays comme la Russie, tout est ordonné, les métros sont impeccables, on l'a vu dans des images partagées par Tucker Carlson, mais après ça, moi j'ai trouvé des gens sur TikTok qui habitent en Russie et qui te montrent comment c'est la Russie, comment c'est extraordinairement propre, les gens respectent tout, les gens sont respectueux. Si tu t'en vas faire ton épicerie et que tu laisses traîner ton panier d'épicerie à côté de ta voiture et que tu ne le ramènes pas où il doit aller, il y a un Russe qui va te dire, qu'est-ce que tu fais là, tu vas rapporter ça là-bas. Tu ne peux pas t'installer sur le coin d'une rue puis mendier, parce que soit ils vont te dire, si tu veux de l'argent, tu veux venir à tes besoins, va te trouver un job, sinon si tu es malade, on va s'occuper de toi. Ou sinon tu vas te retrouver au goulade. Il n'y a rien de rien, rien, rien de ça. Tu ne pourrais pas te permettre de commencer à faire des graffitis sur les immeubles. Ben voyons donc, tu ne pourrais pas lancer des papiers, de commencer à... c'est impensable. Donc, on nous projette une fausse réalité ici, pour nous cacher notre vraie réalité. Et pourquoi on attaque et on veut absolument attaquer, on démonise la Russie? C'est peut-être parce que c'est le seul encore pays vraiment blanc, parce qu'on sait qu'on déteste les blancs, chez les blancs. Le seul vraiment pays blanc, encore vraiment chrétien, avec ses valeurs fondamentales. Le seul pays vraiment solidement chrétien, blanc, d'Europe, puissant. Je ne sais pas. Pourquoi on veut déstabiliser cette société-là? Pourquoi on veut absolument envoyer des dirigeants qu'on contrôlerait en Russie, mettre des marionnettes comme Navalny pour ramener la Russie dans notre giron de décadence? Je ne sais pas. On sait que la Russie, en plus, est très riche, beaucoup de ressources naturelles. Donc, en espérant que la Russie demeure la Russie, parce qu'on en a besoin de pays comme ça, sinon, c'est Sodome et Gomorre dans tout l'Occident. Que tu le veuilles ou non, ça, c'est la réalité des choses. Maintenant, il y a des guerres partout, tu le vois, il y a des conflits qui sont en train de naître, on les alimente, notre complexe militaro-industriel est spécialiste de ça. On démonise un gars comme Donald Trump, mais il ne faut pas que tu oublies que, si on parle juste de la Russie, puis comment dire, mon Dieu, Donald Trump, c'est un ami de Vladimir Poutine, puis c'est un ami, il va nous donner une tyrannie, une dictature aux États-Unis s'il est réélu. Le seul moment où les Russes n'ont jamais vraiment posé aucun geste, par exemple, envers l'Ukraine et guerriers, bien, c'est sous Donald Trump. Ils l'ont fait sous George W. Bush, ils l'ont fait sous Joe Biden et Bill Clinton. Avec Donald Trump, les Russes n'ont rien fait. Nothing. C'était la paix partout, parce que lui, il a mis les cartes sur terre. Au lieu de démoniser Poutine, il lui a mis des grosses sanctions qui étaient vraiment efficaces, et il a dit, tu ne peux pas franchir cette ligne-là, pas avec moi. Puis il dit, c'est une bonne chose si on peut s'entendre avec nos ennemis, ce qui est complètement rationnel. D'ailleurs, il n'y a pas un seul politicien de notre Occident actuel qui parle de paix. Pas un. Tout ce qu'on fait, c'est alimenter, alimenter, alimenter. La machine guerrière et le complexe militaro-industriel, c'est lui qui gouverne. C'est lui le vrai boss. Mais on s'en va vers quelque chose de peut-être plus gros encore. Un conflit probablement qu'on veut absolument, parce qu'on veut nous faire oublier qu'on est dans la misère, nous autres, puis on est en train de le découvrir. Puis tu vois que ça a eu une escalade. Depuis qu'on voit des images de la Russie via Tucker Carlson, ça a été la frénésie. Ça a été la crise d'anxiété aussi chez les médias corporatifs, le cartel médiatique, puis le cartel industriel qui contrôle tous nos gouvernements. Ça a été la panique qu'on voit des images comme ça. Et là, on a vu une accélération. Depuis ce temps-là, c'est de la folie. On a perdu le contrôle. Il y a Macron qui va envoyer du monde là-bas, en Ukraine. Tout le monde va envoyer du monde en Ukraine. Biden, pendant son discours de l'Union la semaine dernière, a parlé juste de l'Ukraine, puis qu'il fallait absolument stopper Poutine. C'était complètement hallucinant. C'est complètement surréaliste. Tous ces gauchistes démocrates, supposément, qui étaient tous anti-guerre, sont tous maintenant devenus pro-guerre. C'est complètement... Parce que là, ils sont exposés. Parce que c'est les gauchistes socialistes communistes qui nous gouvernent depuis 60 ans. Et comment tu peux te rendre compte que c'est vraiment la même idéologie, puis c'est les communistes qui nous gouvernent? C'est que comme Staline, Trotsky, on s'en va attaquer les fermiers comme Staline le fait. Exactement la même chose. Parce que c'est eux autres qui sont le dernier, ou la dernière forteresse, si tu veux, de notre mode de vie, de nos libertés, les agriculteurs. Si tu t'en vas contrôler la bouffe, ça y est, c'est fini. Donc ça, c'est la plus grande preuve que tu es dirigé par des tyrans ici, puis qu'on te cache ta réalité. Nous autres, on la voit, mais c'est comme on s'est habitué à ça. On s'est habitué à avoir la misère, la saleté de nos villes, les itinérants, les drogués, les criminels. C'est comme si on était devenu insensible à ça, engourdi. Très, très mystérieux. Très mystérieux. Comment tu le sais que tu t'en vas aussi vers une grosse guerre? Parce que là, on veut stopper, puis on veut aller contrôler, surtout dans l'Europe, puis peut-être partout ailleurs, instaurer ce régime de décadence partout. Mais ça va être difficile parce que d'autres populations sont attachées à leur mode de vie. OK, on a essayé ça. En Irlande, cette semaine, il y a eu un référendum. C'est assez spectaculaire. Je vais juste en Irlande. Il y a eu un vote sur la famille et les droits qui ont été battus de façon surprise. Puis c'est un coup qui a été porté au premier ministre gauchiste complètement décadent de l'Irlande. Léo Varadkar. Les référendums irlandais organisés pour modifier le langage obsolète sur les femmes et la famille dans la Constitution ont été rejetés samedi, hier. Un revers surprise pour le gouvernement qui a admis qu'il n'avait pas réussi à convaincre les citoyens que le vote était nécessaire au progrès social. Donc, pour la gauche, le progrès social, c'est la décadence, c'est les itinérants partout, c'est la misère, c'est la drogue, c'est l'alcool, c'est le suicide, c'est l'avortement, c'est la mutilation génitale, c'est tout ça. Ça, c'est le progrès social pour notre establishment gauchiste, socialiste qui nous gouverne depuis mai 68, disons. Ça, c'est le progrès social. Pas l'ordre, pas le respect de l'ordre, pas la famille, pas, non. La décadence, le désordre social, pour eux autres, ça, c'est le progrès social. Maintenant, ceci étant dit, comment tu le sais que cet Occident qui est complètement décadent et qui veut absolument amener l'humanité dans la décadence pour mieux la contrôler, peut-être que c'est pour ça qu'on est facilement contrôlable, c'est qu'on a sombré nous-mêmes en tant que population dans la décadence, en pensant qu'au sexe, à la drogue, aux médicaments, au plaisir, à la bouffe, à tout ce que tu peux imaginer. Je ne le sais pas, mais ça se peut. Parce qu'il ne faut pas oublier que les élus, si on leur reflet des pas de la population. Si la population est vertueuse, tu auras des élus vertueux. Si la population est décadente, tu auras des politiciens probablement décadents. Maintenant, le prix de l'or vient d'atteindre un sommet. OK? Et ça, c'est les Chinois qui viennent, parce que les Chinois sont importants aussi dans tout ça. Parce qu'on le sait qu'ils ont des prétentions pour le Taïwan et on est en train d'organiser une autre géopolitique et un autre système parallèle à celui des Américains et de l'Occident et de l'argent américain. Et le dollar comme échange mondial, parce qu'on a tellement voulu tout contrôler ces pays-là depuis des années et des décennies que là, ils commencent à se réveiller. et ils voient que si tu n'es pas aligné avec cet Occident décadent, tu vas avoir des sanctions et des sanctions et des sanctions et on va saisir ton argent. Donc, ils sont tous en train de se sortir de ça. Ce qu'on appelle l'espèce d'alliance BRICS mais qui comprend maintenant tellement de pays. Ce n'est plus juste la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Afrique. C'est comme wow! C'est plein de monde là-dedans. C'est plus de la moitié de la population mondiale. La ruée vers l'or cette semaine a peut-être déclenché ou a peut-être été déclenchée par les paris sur le pivot tant attendu de la réserve américaine blablabla mais les Chinois ont acheté tellement d'or que l'or a fait un bond spectaculaire, lui qui était plutôt stagnant, à 2200 dollars l'once. L'or a tendance à grimper à des réponses de développement géopolitique généralement ou économiques bouleversant à l'échelle mondiale. Et ça, ça nous rappelle que le prix de l'or monte toujours en flèche quand il y a une guerre ou une guerre à l'horizon. Le prix du métal jaune a grimpé en flèche en réponse à la guerre entre Israël et la Palestine récemment. L'or est un symbole de richesse et de prospérité et sa valeur a survécu à diverses fluctuations économiques. Le prix du métal jaune a grimpé en flèche en réponse à la guerre entre Israël et la Palestine. Vendredi, le 13 octobre, suite à la fameuse attaque du Hamas, le métal jaune enregistrait une hausse intra-journalière de plusieurs, plusieurs pourcentages par 10 grammes. C'est comme ça qu'ils calculent ça. La hausse de l'or a également été observée à l'époque de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé le 24 février 2022 et le 7 mars 2022, le prix de l'or indien a augmenté aussi d'environ 1000 euros par 10 grammes. Je ne sais pas comment ils calculent ça, mais enfin, c'est comme ça que ça se calcule. Je vous laisserai l'article de... Ça, c'est très, très, très révélateur. Donc, l'or profite de la détresse économique alors que les investisseurs ont tendance à fuir des actifs risqués parce que l'or, c'est un actif qui est très sécuritaire, qui est depuis des centaines et voire des milliers d'années une valeur sûre. Et on va toujours se réfugier là-dedans quand il y a une guerre. Donc, beaucoup de gens pensent que quelque chose de très gros s'en vient. les investisseurs préfèrent l'or physique à tout titre en or garanti par l'État dans des scénarios de type apocalyptique. L'or n'est qu'un billet à l'ordre du gouvernement. Après une forte reprise en 2021-2022, l'or a connu une mauvaise performance jusqu'à présent cette année. La forte reprise des actions et des rendements obligataires attractifs ont également pesé sur l'or. Mais là, on le voit qu'il y a eu, avec les derniers conflits, beaucoup de guerres. On a eu beaucoup de guerres et l'or s'est mis à monter en flèche. Le prix de l'or pourrait augmenter en raison d'une demande accrue. Les guerres et les conflits géopolitiques peuvent créer une insécurité économique susceptible de nuire au marché financier. Dans de tels cas, les investisseurs se tournent vers l'or pour plus de stabilité car il est moins touché par les ralentissements économiques et la dépréciation des devises. Donc, je peux vous dire une chose. Des fois, c'est dans ces petits indices-là que tu peux aller lire ce qui s'en vient et d'après moi, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. On le voit, on est en train de nous le préparer. Il n'y a personne qui parle de paix. C'est juste la rhétorique de guerre. De guerre, tu as Macron qui va envoyer des soldats en Ukraine. On parle sans cesse de guerre nucléaire. Joe Biden, dans son discours de l'Union la semaine dernière, n'a pas arrêté de parler de l'Ukraine et comment il fallait stopper Poutine et sinon, il envahirait toute l'Europe. c'est complètement du délire mais ces gens-là veulent nous cacher quoi? Ils veulent nous cacher la réalité nous dans laquelle on vit. C'est pour ça que tu as autant de conflits et de guerres et que notre complexe militaire ou industriel pousse tant que ça parce qu'il y a un éveil qui est en train de s'établir et on est en train de s'éveiller au fait qu'on vit dans un enfer qui pourrait être comparé à ce doméga mort dans le fond. Que tu sois croyant ou non, je pense que ce n'est pas vraiment important. Je vous laisse là-dessus. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501